Salut Sébastien, vous êtes bien sur la chaîne LabTV, Life is a Bitch TV On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la playlist Paye ta quiche, c'est parti, générique Paye ta quiche Voilà, alors aujourd'hui c'est cadeau, qui sait qui paye sa quiche ? Et bien c'est moi, et c'est dans la session d'hier dans les bagues Alors pour ceux qui ont loupé la vidéo d'hier que j'ai intitulée Kitesurf, Onshore, etc, bref je ne me rappelle plus Mais en gros c'était une vidéo de la série Ride With Me Et bien n'hésitez pas à la regarder là avant de regarder cette vidéo Pour savoir de quoi on parle, belle session dans les bagues en micro embarquée Je vous mets ça en fiche ici, ici, ou sinon vous trouvez ça dans la description Juste en dessous de la vidéo, je vous mets le lien, il n'y a plus qu'à cliquer dessus Vous regardez la vidéo Vous avez regardé cette vidéo d'hier, et bien maintenant rentrons dans le vif du sujet Là, je chute le paye ta quiche de votre serviteur sur une attaque de vague en toe side Allez on se la regarde, comme ça c'est fait, j'arrête de me faire mal C'est bon, vous avez vu, vous avez bien rigolé, ok Maintenant on passe aux choses qui nous intéressent, c'est-à-dire à l'analyse L'analyse, le mec il en bégaye tellement il ne s'est encore pas remis de ses émotions Et oui, je sais, je tombe, il m'arrive de tomber moi aussi de ma planche Le gars qui d'un coup, là, je ne sais pas, il s'était senti surhomme du kitesurf Et il se met à nu devant vous, et bah oui, il prend une gamelle plutôt ridicule Bref, analysons tout ça, c'est ce qui va nous faire progresser Et c'est ce qu'il y a de l'intérêt dans cette vidéo Je vous disais donc qu'on est sur une chute en toe side, et vous l'avez vu Alors le toe side, j'en profite quand même juste avant qu'on démarre On en a déjà parlé, on a parlé de la technique du toe side en twin tip Donc je vous remets la vidéo, c'était par là, par là Ou encore, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Dans la description juste en dessous, je vous remets cette vidéo Qui était de la playlist à prendre le kitesurf sur le toe side On en avait parlé aussi dans le paytakish numéro 5 Chute en toe side au moment d'un jive Idem, vous retrouvez ça en fiche ou en description Bref Donc là, je suis en strapless Strapless dans des vagues de 1m à 2m C'est pas très gros, mais c'est très chantier C'est un seul coup de sud-est qu'on a eu là comme ça, isolé Donc du coup, c'est pas très très propre Donc le plan d'eau n'est pas plat entre les vagues Bien au contraire, c'est une sorte de petit clapot Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le contexte a toute son importance Et plus vous allez vous trouver face à un plan d'eau difficile Plus il va falloir être un transigeant sur des petits détails de positionnement La première chose, le stance Là, mon stance, si on regarde les images, il est bon Un stance relativement large Qui permet d'avoir une position ramassée sur la planche De descendre son centre de gravité pour éviter justement une bascule avant Une bascule arrière Là, en toe side, en l'occurrence, c'est une bascule avant Mais mon stance, il est bon Pas grand chose à corriger si ce n'est éventuellement ce pied avant Qui est un petit peu trop orienté vers la gauche Vers l'avant de mon surf Alors que là, pendant que j'attaque la vague Il mériterait d'être un peu plus orienté vers la vague Pourquoi ? Pour que je puisse m'appuyer sur mes pointes de pied Transmettre toute la force dans mes pointes de pied Là où elle doit aller C'est-à-dire le long du rail de la planche Qui doit mordre dans l'eau Plutôt que d'avoir un appui plus diffus Parce que mon pied n'est pas dans la bonne direction Donc voilà, premier petit défaut Cette orientation du pied Mais au niveau du stance, on est correct Là où il y a erreur sur cette quiche Là où le problème intervient On le voit, je suis un petit peu Je voudrais attaquer la vague Mais bon, le vent est très onshore Un peu mou Mes lignes se détendent Donc on voit que je lève la tête Je regarde plusieurs fois mon kite Et du coup, je n'ose pas assez engager J'essaye d'aller chercher la pocket Alors la pocket, pour ceux qui ne connaissent pas le terme La pocket, c'est cet endroit Que vous devez rechercher au niveau de la vague Quand vous surfez En gros, un bon surfeur Un bon kite surfeur Attaque toujours la vague dans la pocket La pocket, c'est l'endroit où en gros La vague casse Où l'écume se forme Ce qui fait que vous avez une vague Qui n'est pas multi-pick Vous avez un pic Et vous devez systématiquement venir attaquer Et juste au niveau du pic Au niveau de la pocket C'est-à-dire cette petite partie creuse Où la vague casse Bref, on voit que je suis à la recherche de la pocket Donc j'hésite plusieurs fois Plusieurs fois, on voit que je bascule mon poids vers l'avant Non, je me remets droit Je réabats J'essaie de reprendre la vitesse Et puis, arrive ce moment où je me dis Ça y est, j'ai repéré l'endroit où la vague Où le pic allait se former Je viens attaquer Et donc, je penche mon corps en avant Mais voyant que mes lignes se détendent un peu J'envoie mon kite vers le bas On est en vent onshore Vous l'avez vu dans la vidéo d'hier Et puis, vous le voyez en regardant les images Donc, en envoyant mon kite dans la fenêtre J'envoie mon kite à l'opposé De mes taux De mes orteils Et oui, parce que taux side égale orteil Donc, j'ai une traction horizontale vers l'arrière Alors que je mets une traction Alors que je mets une pression sur ma pointe de pied vers l'avant Vous l'avez compris, déjà, erreur Puisque j'affaiblis ma prise sur mes orteils J'affaiblis mes appuis En générant une traction opposée Alors, elle n'est pas suffisamment forte pour me tirer vers l'arrière Mais elle est suffisamment forte pour empêcher Se planter des pointes de pied D'être puissant Ce qui fait que Dès qu'il y a un petit rebond Il y a un petit claveau Dès qu'il y a ce petit rebond Eh bien, je perds tout de suite Le contact de ma planche Avec le pied arrière Alors ça, c'est renforcé par le fait que C'est là aussi où il y a une petite erreur de ma part Je n'ai pas assez De pression sur le pied arrière Le point de pivot de ma planche Si je suis censé attaquer la vague Je dois aller l'attaquer Hop, à la verticale Pour pouvoir venir faire mon turn Je dois avoir un point de pivot qui se trouve autour de mes aélons Et donc, il faut que j'ai de la pression autour de ce point de pivot Si je ne pousse pas plus fort sur mon pied arrière Mon point de pivot n'est pas bon Mon point de pivot n'est pas assez propre Et donc, forcément, je vais être beaucoup moins radical Dans l'attaque de ma vague Et puis, je vais avoir beaucoup moins de tenue de planche Je vais avoir beaucoup moins de maniabilité de la planche Puisque ma pression est beaucoup plus diffuse Et là, c'est ce qu'on voit Si on re-regarde mes jambes Si vous refaites un petit zoom sur mes jambes Vous voyez que finalement J'appuie autant sur la jambe arrière Que sur la jambe avant Et ça, c'est un défaut Donc, pensez quand vous êtes en tossaille Surtout sur plan d'eau Un petit peu chaotique Et surtout quand vous attaquez une vague qui creuse un peu A bien venir placer votre centre de gravité légèrement sur la jambe arrière Là où sont vos ailerons Pour pouvoir faire pivoter votre planche plus facilement Et être plus agressif Donc là, écoutez, voilà J'ai payé ma quiche Petit équilibre Donc forcément, vu que le pied arrière Il perd contact Et bien mon corps pivote autour Du dernier appui qui me reste sur la planche C'est-à-dire la jambe avant Ça twist un petit peu Bim On finit dans l'écume Et il ne reste plus qu'à faire une petite nage tractée Pour récupérer sa planche Au bord de la plage Et oui, parce que Liche ou pas liche On avait fait aussi une vidéo là-dessus A mon avis, on en reparlera Là, je rideais sans liche Est-ce que c'est une bonne idée de rider sans liche Quand vous faites du surf dans les vagues Pas forcément Mais vous verrez dans cette vidéo Dont on parlera très prochainement Que fonction des conditions Vous n'êtes pas obligé de mettre un liche Même quand vous faites du surf Voilà, et bien écoutez Analyse de cette quiche Je me sens un petit peu plus humble Ce soir Pour ceux qui disent que Cette chaîne YouTube N'est qu'un faire-valoir A mon égo surdimensionné Je crois que Là Non Vraiment pas Vraiment pas Il va vraiment falloir Que je me remette à rider Parce que ce n'est pas possible De prendre une quiche pareille Mais enfin bon Vous savez ce que je dis Life is a bitch Alors on ne se prend pas la tête Et puis on en profite A très bientôt Mes glissous Pour une prochaine vidéo Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz